Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiillah, amma ba'd. La question 63 est un poil difficile, mais elle est judicieuse. Le shiikh nous dit Est-ce que de chaque attribut d'action imputé à Allah ou attribué à Allah, on peut en tirer un nom. Par exemple, Allah, c'est quelqu'un qui se venge des infidèles. On connaît cet attribut d'action. Est-ce qu'on peut prendre cet attribut d'action, la vengeance, et dire on va en retirer un des noms d'Allah qui serait le vengeur ? Est-ce que ça marche comme ça ? Ou bien les noms, ils sont tawqifiya, c'est-à-dire ils sont arrêtés. On ne peut pas comme ça choisir, nous, d'inventer des noms à Allah ou d'en tirer du Qur'an et de la sunna. Parmi certains actes d'Allah, on va en tirer un nom. On va dire, d'après cet acte-là, Allah, on va dire qu'il s'appelle aussi ainsi. Alors, la question est très pertinente. Le shiikh nous dit Non, ça ne marche pas comme ça. Les noms d'Allah sont tous tawqifiya, c'est-à-dire ils sont arrêtés. On ne peut pas comme ça en inventer. On s'en tient strictement à ce qui nous a été rapporté dans le Qur'an et dans la sunna. Donc, on ne nomme Allah, subhanahu wa ta'ala, que parce qu'il s'est lui-même nommé dans son livre et que parce quoi l'a nommé le prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وَكُلُّ فِعْلِنْ أَطْلَقَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَهُوَ فِي مَا أَطْلَقَ فِيهِ مَدْحٌ وَكَمَالِ Il faut que vous sachiez, mes frères, que tous les actes qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'est attribué dans le Qur'an ou dans la sunna, sachez qu'ils sont, de façon générale, des attributs de perfection. Ce sont des attributs de perfection et Allah, subhanahu wa ta'ala, est alloué en cela. Ce ne sont pas des actes, même si nous, on pourrait penser que dans cet acte-là, il y a de la méchanceté, il y a quelque chose qui ne convient pas à Allah, et bien sache que cet acte-là, lorsqu'il est attribué à Allah, subhanahu wa ta'ala, il faut le prendre dans le bon sens. C'est un attribut de perfection vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il mérite les éloges pour cet acte-là. وَكُلُّ فِعْلِنْ لَكِنْ لَيْسَ كُلُّهَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ مُطْلَقًا وَلَا كُلُّهَا يُشْتَقُّ مِنْهَا أَسْمَا بل منها ما وصف به نفسه مطلقاً كقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وسمى نفسه الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر وَمِنْهَا أَفْعَالُونَ أَتْلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَا عَلَى نَفْسِهِ عَلَى سَبِيلِ الْجَازَاءِ وَالْمُقَابَلَةِ وَهِيَ فِي مَسِي قَتْلَهُ مَدْحٌ وَكَمَالٌ كَقَوْلِهِ تعَالَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَقَوْلِهِ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُوا الْمَاكِرِينَ Donc le shiikh nous dit qu'il y a des actes qu'Allah s'est attribués dans le Qur'an et desquels, bien sûr, on peut tirer des noms, desquels sont justement déduits. Enfin, ce n'est pas déduit puisque ce sont des noms qui ont été rapportés dans le Qur'an et la Sunna et ces noms découlent et dérivent de ces actions-là. Il y a par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Allah est celui qui vous a créés, puis il a pourvu à votre subsistance, puis il vous fait mourir, puis il vous fait vivre. » Le verset numéro 40 de la surah Ar-Roum, les byzantins. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, on voit ici plusieurs attributs d'action. Allah est celui qui vous a créés, donc il y a l'attribut de la création. « Allah est celui qui pourvoit à votre subsistance, donc il y a l'attribut du pourvoiement de la subsistance. » Il y a l'attribut de faire vivre et faire mourir. Et en même temps, nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parmi ces noms divins « Al-Khaliq » « Celui qui crée, Al-Razaq » « Celui qui pourvoit à la subsistance de ses créatures, Al-Mumit » « Al-Mudabbir » « Celui qui fait mourir, celui qui organise tout. » Et finalement, ces noms-là découlent de certains actes et certaines actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des actes duquel on ne peut pas faire découler des noms et les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala de façon aussi générale et globale. Prenez par exemple sa parole dans le verset de la Sourate An-Nisa, les femmes, verset 143, verset 142. Allah Azza wa Jal dit « Ils trahissent Allah, ils trompent Allah et Allah les trompe. » « Al-Khida'a » ici, c'est le fait de trahir, de tromper, de ruser, de manigancer. Donc, ils ont voulu manigancer contre Allah et c'est Allah en réalité qui manigance contre eux et les trompe. « Wa makarou wa makarallah » Et ils ont fomenté une ruse, un stratagème et Allah a rusé contre eux. Il a rusé, il a établi un stratagème contre eux. « Wallahu khayru l'makirin » Et Allah est le meilleur des stratèges. Donc, est-ce qu'on peut dire que Allah parmi ces noms, c'est le stratège, le ruseur, le manigancer ? Et comme dans le verset précédent, le traître, carrément, puisqu'ils ont voulu trahir Allah et c'est Allah qui les a trompés. Est-ce qu'on peut dire Allah c'est le traître, Allah c'est le trompeur ? Eh bien, absolument pas. Et on voit pourtant que ces attributs d'action ont été rapportés dans le Qur'an. Dans un autre verset, Allah nous dit « Nasullaha fanassiyahum » dans la surat Al-Tawba, le repentir, verset 67. « Ils ont oublié Allah, alors il les oublia. » Est-ce que parce qu'Allah, Azza wa Jal, les a oubliés, et vous voyez tous de quoi il s'agit par l'oubli, ce n'est pas le fait que la connaissance a un tant soit peu échappé, ne serait-ce qu'une millionième de seconde à Allah, mais oublié dans le sens Allah s'est détourné d'eux, il les a totalement délaissés. Donc est-ce qu'on peut dire, parce que dans ce verset, il y a l'action que Allah oublie qui il veut pour les châtier, on va dire « Allah est l'oublieux, celui qui oublie. » Impossible d'imputer de tels noms à Allah s.w.t. Donc on voit qu'il y a des actions desquelles découlent des noms divins, certes, mais il y a des actions desquelles on ne peut pas faire découler des noms divins. Comment on le sait ? On l'a vu, le châir nous a donné la réponse dès le début. Il nous a dit « Al-asma kullu hatau qayfiya » Les noms divins sont tous arrêtés, donc on attribue à Allah de noms divins uniquement ce qu'il s'est attribué lui-même dans le Qur'an et ce que le prophète s.w. lui-même lui a attribué dans la sunna. Et nous on ne va pas se mettre à inventer des noms à Allah. Ah ben regardez, il y a un verset qui dit ça, donc Allah il s'appelle ainsi. Ça ne marche absolument pas comme ça. Donc le châir nous dit « On ne peut pas La yuqal innahu ta'ala yamkuru wa yukhadi'a wa yastahzi'u wa nahwa dhalika » De la même façon, ces actions que l'on vient de voir et qui pourraient offusquer certains, le châir nous dit Ces actes-là et ces actions comme le fait de tromper, le fait de ruser contre, le fait d'oublier, on n'a pas le droit de les prendre et de les imputer à Allah s.w.t. en les sortant de leur contexte. Mais ces actes-là doivent toujours être mentionnés dans le contexte dans lequel ils ont été mentionnés. Donc on ne dit pas « Inna Allah ta'ala yamkuru » comme ça, de façon générale. « Certes Allah ruse » c'est-à-dire contre les gens. « Wa yukhadi'a wa yastahzi » « Certes Allah se moque » De la même façon, on ne dit pas, parmi les noms d'Allah, il y a « Al-makir » « Al-mukhadi'a » « Le ruse » « Le stratège » « Le traître » « Le moqueur » « Al-mustahzi » Et quels musulmans et quelles personnes dotées d'esprit et d'intelligence et de réflexion Oseraient dire une chose pareille Allah s.w.t. ne s'est décrit par la tromperie, par la ruse, par le stratège Que dans un contexte de rétribution Et vous savez que la rétribution, elle peut être bonne comme mauvaise Donc il ne la fait que dans un contexte de rétribution Dans le sens, Allah va les rétribuer pour leur mal, par du mal Donc il va rétribuer leur ruse contre une ruse Et ainsi de suite Et le shiikh nous dit, il est su que La juste rétribution des gens, méchants notamment Elle est un acte d'équité Et punir quelqu'un qui fait le mal En lui appliquant une peine, une sentence Cela n'est pas quelque chose de méchant Ça s'appelle plutôt de l'équité Lorsque c'est entre nous, les créatures d'Allah Lorsqu'il y a un violeur, un voleur, un cambrioleur, un braqueur, etc. Lorsqu'on demande que justice soit faite Et qu'il soit puni Et qu'on agisse contre lui Et qu'on sévisse contre lui Lorsque la punition tombe sur ce criminel On dit justice a été faite Donc c'est de la justice Et ça c'est juste entre les humains Le shiikh nous dit alors que dire Lorsque cette justice provient du créateur suprême Le grand savant, le sage, le juste Bien évidemment que si Allah va rétribuer leur ruse Par une ruse divine Alors cela ne sera que justice Et il ne faut absolument pas le considérer Et le prendre dans le mauvais sens Comme si c'était un acte blamable Ou qui ne s'y est pas à Allah Subhanahu wa ta'ala Hada wallahu a'alam Wa salli allahumma ala nabina muhammad Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alameen Sous-titrage ST' 501